10.6 on est là avec toto marcel ouais comment va toto marcel merci merci déjà pour l'invitation merci beaucoup c'est un honneur toto marcel avec mon gars flex comment va toujours avec le grand intervieweur flex il m'appelle de ce nom busta flex je sais pas si tu l'as pris de là un peu il y avait une histoire comme ça à l'ancienne tu vois quand on improvisait beaucoup j'étais plutôt assez chaud en appro et le flex il est resté très très fort c'est lui-même le premier qui a ramené le flex après nous même nous les gars de grigny aussi on avait ramené justement je vous laisse je vais flex tu vois ça veut dire je m'en vais m'occuper d'une petite d'autre je flex une d'autre tu vois le flex aussi c'est même partout moi j'ai vu que à londres aussi tu vois le mot flex aussi là-bas aussi il m'a beaucoup servi ouais beaucoup beaucoup bon je vais bien en forme comme je dis mais déjà merci pour l'invitation et ça faisait un moment que je n'étais pas revenu sur l'île et donc j'étais un peu dans les parages sur l'autre pour voir le grand frère qui s'est installé avec les enfants passer un peu de noël et le réveillon donc en même temps comme je me souviens que tu m'avais lancé une invitation c'est comme c'est pas c'est je monte pas souvent donc il me suis dit tiens comme je suis dans les parages pour te dire que dans les parages en tout cas ça fait plaisir mais mine de rien dit pareil c'est à côté oui effectivement c'est à côté mais tu sais c'est pas à côté c'est à côté mais c'est pas à côté effectivement tu vois parce que tu sais moi même je suis beaucoup pris justement tu vois par mes trucs de vidéos et en même temps en parallèle je suis chef cuisinier donc j'ai des impératifs et j'ai un contrat avec un patron donc je suis aussi amené je dois respecter mes vacances mais quand j'ai payé tout ça toujours est donc comme comme actuellement je suis en congé payé je me suis dit tiens je vais venir voir le grand frère en même temps profiter pour vous annoncer que je suis dans les parages comme ça si on peut profiter aussi pour faire l'émission dans une paire de coups quoi tu vois non mais c'est ça non mais écoute tout au morceau ça fait un moment qu'on a monté un jour on peut dire qu'il était l'un des premiers on va dire qu'il fait des interviews et tout ça on peut dire ça comme ça oui on peut dire ça je suis oui je fais partie des ceux qui qui interviewent les artistes et qui interviewez tu vois effectivement mais non j'interviewe toujours tu vois parce que je suis un peu mais je me suis beaucoup mis en retrait des grosses têtes d'affiches quoi voilà mais ma question c'est quoi c'est que est ce que les artistes les gros des grosses têtes pour tourner le dos non on peut pas dire que les grosses têtes m'ont tourné le dos pourquoi parce que je pense que ce qu'il faut ceux qui ont commencé à me suivre dans les débuts c'est à dire que j'ai jamais couru après les gros parce que c'est moi qui faisais devenir les petits les gros donc on peut passer parce que les gens disent souvent mais tonton tu tournes pas avec les gros mais quand je quand je tourne avec les gros c'est parce que je ne travaillais pas les soirs tu vois ce que je vais dire et j'étais second de cuisine aujourd'hui je suis passé chef de cuisine donc je vais dire que j'ai un impératif je suis obligé d'être là tous les soirs dans mon travail dans la cuisine pour que comment ça fait les assiettes puissent être parti puissent partir correctement tu vois ce que je veux dire donc ça veut dire que je vais pas négliger mon travail pour essayer d'aller continuer à m'amuser avec les gros comme je le faisais auparavant tu vois ce que je vais dire et j'ai un certain âge aujourd'hui quand je m'amusais avec les gros j'avais quel âge j'avais 30 ans aujourd'hui j'ai 41 ans tu vois ce que je vais dire papa de trois enfants mais il faut savoir où est ton impératif quand même tu vois ce que je vais dire donc effectivement je suis beaucoup invité avec les gros mais j'y m'y rends pas tu vois je vais dire par exemple là j'ai un gros didier très connu qui est venu comment ça fait de de new york de milan et qui a animé comment ça fait la semaine dernière souvent au rex à paris et comme lui j'ai beaucoup de respect pour lui je me suis rendu à son truc tu vois ce que je vais dire mais il y en a d'autres ça m'intéresse pas d'aller me rendre avec eux tu vois il y a qu'est ce qu'il y a ces qu'est ce que vous vous m'apportez vous m'apportez comme avant des groupies je vais me retrouver dans les hôtels avec eux dans avec des groupies je vais niquer non et si je vais niquer c'est ma femme non mais c'est la vérité mais je t'ai pas dit à un moment donné bon écoute voilà comme j'ai fait à fait monter des gros artistes et tout ça mais tu t'es dit bon capitaliser tout ça en fait tu dis bon voilà j'ai des contacts et tout ça je suis dire mais écoute je pense que je peux faire vraiment un business on va dire quitter on va dire même être en fonction de chef cuistot et tout ça et faire que que ça en fait parce que tu as tous les ingrédients oui pour pouvoir réussir effectivement mais ça c'est une très très bonne question mais tu sais le problème camos je pense que tu es aussi mieux placé que moi pour le savoir le rap est un muet d'un gras un gras tu vois ce que je veux dire l'être humain et ne voit que midi à sa porte c'est à dire que il va te sucer tant que tu as le bon lait une fois que tu n'as plus le bon lait il va te jeter à la porte tu vois ce que je veux dire et ça c'est l'être humain peu importe dans quel domaine tu es tu vois ce que je veux dire et je pense que comment s'appelle je tu vois pourquoi je ne parle jamais d'argent parce que en france les gens aiment pas savoir que tu fais de l'argent la squad les gens ils savent que tu fais de l'argent ils t'attisent la haine sur toi tu vois ce que je veux dire et là moi j'ai changé de voiture récemment et ben on me l'a déjà rayé parce que comment s'appelle les gens ils voient que par rapport à certains trucs je vais faire rentrer des trucs tu vois ce que je vais dire mais je veux dire putain l'enculé tonton marcel tu vois ce que je veux dire donc à un moment après tu es obligé de tout truc mais ça me dirait de capitaliser tout ça pourquoi parce que les gens ne savent pas mais je capitalise déjà tu vois ce que je veux dire en fait donc j'ai pas besoin de voilà et surtout je vais te dire un truc je ne marche que ceux que je suis sûr que si je suis dans des problèmes ils vont venir dire ok je ne marche un rappeur est un bouffon un rappeur est un bouffon non mais laisse moi te dire un rappeur non mais c'est la vérité non mais un rappeur est un bouffon pourquoi un rappeur ne marchera jamais seul un rappeur compte toujours sur ses amis pour le défendre regarde moi je suis venu dans ta radio est-ce que je suis venu avec quatre cinq six personnes je suis venu qu'avec mon frère voilà parce que je sais que si j'ai un jour je dois aller dans la tombe il viendra avec moi dans cette tombe alors que les amis les rappeurs ils n'auront jamais dans la tombe avec moi c'est pour ça que j'ai pas besoin de marcher avec des rappeurs et les rappeurs ne m'apporteront jamais rien et si je marche avec des rappeurs c'est pour faire de l'argent ça sera de l'hypocrisie et moi je ne marche qu'avec la franchise l'honnêteté je suis venu donner un jour de la force avec la dur c'est parce que tout simplement il y avait un mec pour qui j'ai beaucoup de respect qui s'appelait cosy qui m'a demandé et je suis venu donner cette chose que je veux dire si j'ai donné de la force à un niska à un tel à un tel c'est parce que il y avait de l'estime parce que je me suis dit tiens ces mecs là je vais marcher avec eux parce que c'est des vrais mais je me suis aperçu qu'au final c'est pas des vrais non pourquoi je vais continuer à aller marcher avec eux mais c'est pas des vrais dans dans quel sens c'est à dire qu'aujourd'hui ils te répondent plus ou bien tu envoies des messages non j'ai pas non mais j'ai pas besoin de ça j'ai pas besoin puisque comme c'est l'histoire est réelle l'histoire elle écrit les images sont là c'est pas moi qui suis parti vers eux en premier c'est eux qui sont venus vers moi en premier donc je vois pas tu vois pourquoi quand ils étaient pas connus je ne marchais pas avec eux pourquoi maintenant qu'ils sont connus je dois continuer à marcher avec eux parce qu'ils sont connus non ça va dire quoi c'est que de l'intérêt mais moi je ne cherche pas de l'intérêt avec eux mais pourquoi ce que tu fais ouais c'est ça mais non mais oui mais kamos tu dois voir tu dois voir quand même ce que je fais moi les artistes je vais chercher des artistes c'est des quoi les artistes c'est des artistes qui sont pas connus alors pourquoi alors donc moi je dois continuer mon métier c'est quoi aller dénicher des rappeurs pas connus ok donc tu veux toujours rester dans le concept en degronde en degronde mais si regarde si je quitte le concept en degronde qui va l'avoir qui l'a encore le concept en degronde c'est moi qui les ramène sur le terre-terre tu vois je veux dire non en fait ce que j'aime bien en vous c'est que vous êtes là oui mais tonton tu marches plus avec les rappeurs connus te bricottes mais j'ai jamais marché avec des rappeurs connus quand je marchais avec gradu elle n'était pas connu quand je marchais avec l'isca elle n'était pas connu tu comprends je veux dire voilà donc j'ai jamais marché avec des rappeurs connus non mais le seul rappeur connu que pour qui j'ai beaucoup de respect c'est c'est qui non c'est c'est fiu c'est fiu c'est fiu j'ai je suis j'ai marché avec lui avant pendant qu'elle était connue c'était la famille et il y a un autre rappeur aussi tu as cité le nom pour qui j'ai beaucoup de respect et je sais que lui il est capable même d'aller dans la tombe pour moi c'est morsail tu vois ce qu'il veut dire les gens diront mais tonton c'est c'est pas un rappeur c'est si il fait des conneries tout ça tout mais je préfère marcher avec un mec qui fait des conneries et qu'un breakeur qui est un mec qui fait pas de conneries et qu'un mauvais coeur tu comprends ce que je veux dire voilà donc moi je ne suis pas une groupée des rappeurs et tous ces rappeurs que je viens de te citer ont été groupés de tonton marsay parce que pour être connu ils ont d'abord sucé tonton marsay est ce que tu commences que je veux dire on va dire ouais ils ont besoin on va dire de visibilité mais mais force parce qu'à l'époque c'était pas tous les grands médias qui jouent le jeu oui non mais justement mais juste mais justement si c'est pas les autres médias qui qui